Ok, on a sous-gardé, partons pour la suite. 7 septembre 2015, une nuit ou une soirée d'un Sunday, c'est un dimanche. Ok, je vais peut-être mettre les voix un petit peu moins fort. Je vais les laisser pour combler quand même le vide, mais c'est vrai que s'il parle au même volume que moi, ça ne va pas le faire. Config. Hop, les volumes des voix. La musique et tout, je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Les voix, je vais les réduire de moitié, histoire qu'on les entende quand même, qu'on puisse profiter des voice actors. Je ne vais pas retraduire exactement leurs émotions, alors pas du tout. Hop, mais que je puisse quand même pas aller sans être dérangé. Ok, je vais prendre 3 minutes pour les questions. Alors, allez droit au but. À la seconde où il parla, la boîte de commentaires, ou la fenêtre de commentaires, commença à défiler. Yooma Otani l'a regardé pendant quelques secondes, et a ensuite vu la roquette. Quand est-ce qu'Alu... Tantôt je vais dire, j'ai essayé de dire la japonaise, et tantôt je vais juste dire Haru, hein. Vous me connaissez un coup sur deux. Quand est-ce que Haru nous dira qu'elle sort avec quelqu'un ? Il sourit pour lui-même. Exactement ce qu'il souhaitait. La majorité des roquettes étaient à propos d'acteurs plutôt chauds, plutôt sexy, quoi, ou d'idole mignonne. Son audience était si stupide que c'était facile de dire exactement ce qu'ils allaient demander. Le problème a toujours été que le nom qui venait était celui de quelqu'un qu'il connaissait. C'était une question de chance. et d'un quel point cette personne pouvait être populaire. Mais... Alu... Son nom complet était Aluco... Quelque chose. Ça allait. Alors allons voir, parce qu'apparemment on a chopé un petit tips. Alu. Un personnage de fiction, apparemment. Ah, donc peut-être que notre gars est un... Au début je pensais que c'était un agent, du coup, ou quelqu'un comme ça, pour qu'on lui pose des questions comme ça. Mais peut-être que c'est un écrivain plutôt. Monodoku le mou, salut. Terrible. Bah, qu'est-ce que t'as loupé ? T'as loupé un tremblement de terre, qui a ravagé Shibuya il y a de ça quelques années, et qui a fait des morts, des blessés, mais surtout un énorme trauma de société. Où ils ont beaucoup reconstruit ensuite dans Shibuya, mais il y a beaucoup de PTSD et ainsi de suite. Et maintenant, là, on est quelques années plus tard, et on nous a juste dit qu'il allait y avoir un autre événement qui allait occuper toute l'attention de Shibuya. Ah oui, et ce tremblement de terre, il était spécial aussi. Genre, avant que le tremblement de terre ne commence à tout péter, il y a eu des faisceaux de lumière qui sont sortis du sol, et du coup, personne n'en... Au niveau des journaux et tout ça, on n'en parle pas spécialement, mais il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, beaucoup de survivants qui ont témoigné du fait qu'ils ont vu de la lumière, du coup, avant que le tremblement ne commence, et qu'ils ont entendu un son aussi un peu spécial, comme des agouphènes, avant que tout ne pète. Et voilà. Du coup, il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur ce tremblement de terre, et qui se disent qu'il n'est pas normal. Alors qu'on sait tous que ce sont des indices, exactement. Donc là, on est quelques années plus tard, Shibuya a été très probablement construit en grande partie, en tout cas, il y a une grande ferveur par rapport à ça, et on est avec un perso qu'on ne connaît pas encore, mais qui, un dimanche soir, est en train de dire qu'il accorde 3 minutes pour des questions-réponses, et apparemment, sa commu est un peu convenu sur les questions qu'ils peuvent poser, et apparemment, il y a une question qui a été posée sur Alou, qu'on va justement apprendre à connaître là. Alouko Matuno, 19 ans. Donc un personnage de fiction. Donc peut-être que notre gars est un écrivain, et qu'on lui pose des questions sur ses personnages. Une célébrité mineure est devenue fameuse grâce au résultat de sa déclaration, on ne peut plus courageuse, que personne de son âge n'en savait autant qu'elle, à propos des jeux rétro, et des animés rétro, donc des films d'animation, des séries d'animation, donc autant qu'elle. et de sa capacité à justement faire en sorte que cette déclaration ait été fondée sur des radios de l'internet et des programmes de live stream. Elle porte... Elle porte des lunettes, ses vêtements un peu plus simples, et son style de cheveux, son style de coiffure, sont vus comme des raisons pour lesquelles elle est populaire avec les otakus. Donc c'est pas du tout un personnage de... Ah non ! En fait, moi je pensais que fictionnel, c'est pour nous dire que dans l'univers du jeu, c'est un personnage de fiction. Mais en fait, pas du tout. C'est un personnage de fiction pour nous, donc un vrai personnage dans le jeu. D'accord, ok. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc je sais pas si c'est un agent ou whatever, du coup, l'autre gars, mais bon, très bien. Je retire ce que j'ai dit sur le fait que ça puisse être un écrivain. Pas de soucis, pour un petit récapitulatif vu qu'on a pas fait grand-chose. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Régulièrement, elle tient des enregistrements sur Internet, sur des radios, qui montrent qu'elle est ouverte au public. D'accord, donc c'est une... une podcasteuse streamuse qui déclare... Enfin, qui l'ouvre sur le fait qu'elle en connaisse beaucoup sur les jeux vidéo et les séries animés, et qui au-delà de ça, c'est vraiment le cas, et vraiment, apparemment, imbattable, ou au moins très très forte sur sa connaissance, sur les vieux jeux et les vieilles séries animées. Et donc, backlog. Ok, backlog, c'est pour revoir les textes qu'il y avait avant. C'est bon. Il y a quelques jours, il s'est forcé à aller à un événement qu'il aurait bien préféré éviter, et il l'a vu par lui-même. Ok. Ah oui, le personnage qu'on voit là, c'est Yuma Ohtani. Je crois que ça avait été dit, à un moment donné. Insatisfait, Ohtani va se chercher quelque chose à manger, un petit peu de grignotage, comme il le fait à chaque fois. Il vivait dans... le condo, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'est une sorte d'appartement qui a une seule chambre à coucher, qui est située à 8 minutes de la station de Shibuya. son prix est de 150 000 yens par mois. Et ça a été construit après le tremblement de terre. Alors, les meubles, tout ce qui était équipement à l'intérieur, et la structure, donc le plan, sont modernes. Et il y a un petit peu plus de... Enfin, avoir un petit peu plus de place, ce serait fort sympathique, mais comparé à l'endroit qui coûtait 40 000 yens par mois dans lequel il vivait l'année dernière, là où il est actuellement, c'est vraiment le paradis. L'année prochaine, peut-être que je bougeais quelque part, d'encore mieux, de plus pratique. À 21 ans, Oetani se sent satisfait pour la première fois de sa vie. Alors, les... 4th grade, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est en rapport avec son grade à l'école, j'imagine. Je ne sais pas trop à quoi ça revient, mais 21 ans, on peut se dire qu'il est à quoi ? Au lycée, fin du lycée, début de l'université, peut-être ? On est 21. Nous, on a quoi ? On a 3 ans jusqu'à 6, maternelle. Ensuite, donc 6 ans CP. Ensuite, on a CE1, 7 ans, CE2, 8 ans, CM1, 9 ans, CM2, 10 ans. Après, c'est le collège. 11 ans, on est en... C'est quoi ? C'est 6e. 6e jusqu'à 3e. 6, 5, 4, 3, donc 4 ans. Donc, ça fait 14. Ensuite, il y a le bac vers 18 ans. D'accord. 21 ans, on peut imaginer que c'est sa 4e année, mais genre un bac plus 4, un truc comme ça. Si on devait basculer sur ce que nous on a, ça doit être un truc du genre. Donc, en tout cas, en 4e 4th grade, 4e stade, je vais dire au bac plus 4, il a commencé à se faire un nom dans le monde du jeu en ligne et il a arrêté d'aller à l'école. Au bout du compte, au bout d'un moment, il a complètement arrêté de... Is it up the living ? Il a arrêté de quitter sa maison, enfin son appart, sa chambre, tout court. Ensuite, il est devenu complètement addict aux drogues qui l'ont rendu... Enfin, qui lui permettait de dormir, qui le rendait... J'allais dire soporifique, mais non, c'est pas le principe, mais en tout cas somnant, mais il ne faisait rien d'autre. Et puis une fois, ne voyant que des ténèbres en tant que futur, il a commencé à se demander s'il n'allait pas faire un suicide à planifier ce dernier. Dans le chaos après le tremblement de terre d'il y a 6 ans, il a finalement réussi à quitter sa chambre, mais sa famille l'avait déjà abandonné, enfin, elle avait abandonné son cas, elle s'était dit, bon, c'est mort. Après qu'il ait échoué ses examens d'entrée, il est parti vivre tout seul, au taux suffisant à Shibuya, et il n'a pas parlé à ses parents depuis. Tout ce qu'ils peuvent savoir, c'est qu'il a échoué ses examens trois fois de suite. Aïe. En vérité, il n'est même pas réussi, il n'est même pas allé passer les tests après la première fois. Donc, est-ce qu'il a vraiment échoué trois fois de suite ? Il n'a essayé qu'une fois, donc il ne peut pas échouer trois fois. Il fait genre, je vais passer, mais en fait, Osef ? Bon. Peut-être. J'espère qu'il n'a pas besoin de payer par contre, parce que parfois, il y a des tests d'entrée, il faut payer. S'il ne paye pour rien, c'est un peu naze. Il n'y a rien qui le veuille vraiment apprendre dans une université ou dans une quelconque entreprise dans laquelle il puisse vraiment vouloir travailler. Il n'a pas d'envie. Il n'y a rien qui le tente. Il n'y avait pas d'objectif dans la vie du tout. Mais les choses sont différentes maintenant. Ah. Peut-être que A-Chan dit la vérité parfois. J'imagine que je vais avoir un petit peu de fromage. Comment ça, du fromage ? Alors, qu'est-ce que c'est que A-Chanel ? Donc, quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est pour ça le fictional. Qui est propre à Chaos Child. Donc, un gros message anonyme, non, plutôt un panneau d'interface de messages anonymes. Un énorme forum, quoi. Qui est le plus gros, le plus notable de son espèce au Japon. Sa petite phrase d'accroche, son petit slogan, c'est « Everything from hacking to tonight's dinner ». Il faut la comprendre. Mais tout provient du piratage informatique pour le dîner de ce soir. Ah, ça doit être un truc du genre pour le dîner, j'ai ramené des trucs que j'ai chassés. Sauf que là, le dîner de ce soir, j'ai ramené des trucs que j'ai piratés. Et ce forum contient des commentaires sur absolument tous les sujets imaginables. En fait, c'est Reddit. En 2015, la moitié des utilisateurs sont dans la fin de leur vingtaine au niveau âge jusqu'au début de la quarantaine pour la moitié des utilisateurs. et l'âge moyen des utilisateurs augmente chaque année. La raison principale pour cela, d'après ce que les gens peuvent en croire, c'est le fait que les utilisateurs plus jeunes passent plutôt vers des réseaux sociaux. Il prend un bloc de fromage bon marché qu'il a acheté au supermarché et qui était dans son frigo. D'habitude, il ne déteste absolument rien avec... D'habitude, il ne mange rien plutôt de bon marché. Du moins, d'aussi bon marché. Enfin, d'aussi pas cher. Mais, sur le stream de Nikonija, ce n'est pas juste ce que tu dis qui compte. Ce à quoi tu ressembles quand tu le dis, ça compte également. Alors, voyons voir... Ça, ça, ça fait auto. Je vais me tromper de touche. Ça aurait été terrible. des images terribles. Donc, si on revient par ici, le stream de Nikonija. Un service de stream offert par Nikonija comme une vidéo normale de Nikonija. Les spectateurs peuvent ajouter des commentaires sur la vidéo elle-même et le streamer peut voir ce que les spectateurs sont en train de dire en temps réel. Oh mon Dieu, un stream pour de vrai. Nikonija offre des streams officiels également. Et bien que... Voilà. After the sites founding many of them. Et bien que... Attendez, c'est quoi cette phrase ? Et bien que après la fondation du site, beaucoup de... de... sous-cultures, de cultures de genre soient... ils soient connectés. Dernièrement, ah oui d'accord. Et bien que ce soit plutôt un truc de niche au départ, finalement, ensuite, ça a commencé à s'étendre dans des domaines comme le sport, la politique, les informations, l'économie. Bref, ça commence à parler tout. Bref, c'est Twitch. Alors que le line-up, le catalogue de 2015 est désormais... Enfin, désormais en 2015, le line-up vaut une station de télé majeure. Donc ça y est, c'est Twitch. Globalement. Donc l'inconeia, c'est Twitch. C'est le Twitch fictif. Otani n'était pas vraiment un mec qui était beau à regarder. Et encore moins une fille mignonne. C'était juste un vieux gars simple. Et du coup, pour faire en sorte que son programme continue d'être populaire, il devait s'assurer que les gens pensent qu'il soit pauvre. Qu'il arrivait à peine à s'en sortir. Voilà pourquoi il continuait voilà pourquoi il gardait la zone qu'il y a autour de son ordinateur et les parties de son appartement qui pouvaient être vues avec la caméra, complètement fade, simple, au possible. Le mois dernier, il a finalement atteint son objectif avec 4 000 spectateurs. Pour un homme qui n'a rien d'autre qui va bien pour lui comme Otani, c'était quelque chose de particulièrement inhabituel. 3 mois plus tôt, il a deviné les gagnants à un concours de popularité d'un certain groupe d'idoles qu'un certain groupe d'idoles était en train d'organiser, de tenir, ainsi que le nombre total des votes. ça a dû vraiment jouer son petit effet. Les vidéos de Nikonia. Toujours plus. Ah non, mais en fait, il garde le fait que je sois sur Type 6. Excellent. Donc, les vidéos de Nikonia, c'est également un service de Nikonia, on connaît maintenant, qui est le plus large service au Japon de partage de vidéos et souvent utilisé pour se référer au site qui offre ce service. Nikonia est unique dans la manière avec laquelle les utilisateurs peuvent, les commentaires des utilisateurs peuvent être directement associés à la vidéo. Beaucoup de ces utilisateurs sont plus jeunes et récemment, ils ont développé sa propre, leur propre culture très unique dans l'ère de la musique, dans le domaine de la musique. Après cela, ces nombres, donc le nombre de ces viewers très certainement, n'a pas arrêté d'augmenter. Un peu plus tard, le mois dernier, quand ces streams sont apparus au sommet de la page de Nikonia, donc très probablement la page d'accueil, il a eu droit une grosse augmentation de ces chiffres normal. En ce moment, il est au-dessus des 4 500 et ça a été possible, enfin, il est devenu plutôt possible qu'il puisse dépasser les 5 000 vers la fin du mois. C'était dans les alentours de la fin de l'année dernière quand il a commencé à se poser des questions à propos de son pouvoir. Il y avait une certaine rumeur sur l'un des forums occultes de Hachan qui ont commencé vraiment à le faire réaliser ce qu'il avait. le nom qu'il avait choisi pour ses streams font une subtile référence. Alors, j'ai appris que je pouvais voir le futur. il prend le couteau pour couper le fromage. Il y a eu un bruit étrange. je pensais qu'il l'avait juste imaginé quand... toc 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 il l'entend à nouveau. Peut-être que les voisins ne sont pas contents parce qu'il fait trop de bruit quand il coupe son fromage. C'est la venaie de la porte. Quelqu'un était clairement en train de toquer à sa porte. Hein ? Peut-être Jungle ? Mais qui est Jungle ? Allez-vous me dire ? C'est très simple. C'est un site américain d'achat en ligne qui est le plus large du monde. Il est dit que 1 in 5 internet qu'un utilisateur de l'internet sur 5 a déjà fait des achats dessus. Cela vend à la fois des livres de la nourriture des vêtements un peu de tout. Tout ce que tu peux imaginer. C'est le Amazon de ce monde. Suspicieux. Il marche vers la porte pour répondre et ensuite vérifie l'heure. Vérifie l'horloge. Il était 11h41 du soir. 23h41. Pas exactement. Une heure normale pour se faire livrer quelque chose. Toc toc dans la tête peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Je ne sais pas. Après tout s'il peut vraiment voir le futur qui sait. Allons bon je suis en train de streamer maintenant. J'essaie de l'ignorer. Mais on dirait déjà un jeu d'horreur maintenant. les toquements continuent. Toujours le même rythme. Comme si l'objectif du visiteur n'était pas vraiment d'entrer mais simplement de faire ce son. Tani se sent un petit peu mal. Il décide d'aller voir la caméra de l'intercom. j'imagine que c'est son interphone plus un système de sécurité et de voir de qui il s'agit. Mais alors il réalise que ça ne servirait strictement à rien. Seules les portes qui se bloquent automatiquement sur le premier étage ou le rez-de-chaussée ont une caméra. La porte de la chambre d'Otani ou de son apportement est située au cinquième étage. Elle a un intercom mais pas de caméra. Otani abandonne. Ah bordel ! Si tu veux quelque chose va donc appuyer sur le bouton de l'intercom. Toc. Toc toc. Toc. Peut-être que c'est un mec bourré. Non. Les toquements sont bien trop propres pour ça. Bien trop net. Il n'y avait aucune voix qui lui criait d'ouvrir la porte. Il a vu cette porte des millions de fois mais soudainement il y avait quand même quelque chose de différent. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas était de l'autre côté de ce mur en train de demander à entrer au milieu de la nuit. D'une manière ou d'une autre cela rendait cette porte intimidante. Otali a pensé qu'il pouvait peut-être regarder par le juda pour voir qui était à l'extérieur. Il a ensuite été dégoûté de se retrouver bien trop effrayé pour ne serait-ce que se rapprocher de la porte. J'avoue que c'est dans ce moment-là que tu as envie d'avoir un juda quand même. En mode bon. Soit j'appelle la police soit j'ouvre soit si j'ai un juda je peux regarder. Attends. L'intercom n'avait pas de caméra mais il y avait un microphone. il se tourne vers le salon pour qu'il puisse utiliser l'intercom et enfin savoir ce que ces personnes voulaient. Pour l'instant il y a les gens sur le stream qui attendent. Otani c'est moi désolé de venir aussi abruptement. Le mec était en pleine flippe mais en fait la personne parlait à l'interphone pour essayer d'expliquer la situation depuis le début. Il s'est arrêté quand il a entendu cette voix. Peut-être que c'est pas par l'interphone peut-être que la personne a enfin parlé par la porte. C'est moi. Ah je suis vraiment désolé de te déranger à cette heure. Otani essaie de se souvenir qui cet interlocuteur pouvait bien être mais finalement il n'y arrive pas. Mais attendez le ton de la voix et les mots employés probablement pas quelqu'un de spécialement bizarre. Quand la personne dit je suis désolé ça avait l'air d'être vraiment sincère. Désolé de redéranger à deux heures du mat est-ce que tu aurais du sucre s'il te plaît. Peut-être que c'est pour du sucre. On ne sait pas. J'espère que tu te flippes dessus. Otani soupire légèrement de rassurement et réalise ensuite qu'il est toujours en train de tenir le couteau qu'il avait utilisé pour couper le fromage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Il semble désormais stupide de se sentir si nerveux. Il pose rapidement le couteau au niveau de l'évier. Oui, oui. Je vais ouvrir, je vais ouvrir. Qui est-ce ? C'est moi. Tu ne te souviens pas ? La voix se contente de se répéter. Mais qui es-tu ? Otani soupire ou murmure se le murmure à lui-même alors qu'il ouvre la porte. Mauvais deal. On voit pas la porte, mon gars. Otani fronce les sourcils face à la personne qui se tient là. Il la regarde de haut en bas et regarde ensuite à nouveau son visage. Leurs yeux se croisent. Et qui êtes-vous ? Otani Otani pompe dans ses veines par ses doigts. Il chancelle et rapidement il met son autre main contre le mur afin de s'empêcher de tomber. la douleur est comme dans les vieux jours quand il a fait des overdoses d'antidépresseurs mais bien plus intenses. on lui avait dit de ne pas ouvrir. il serre les dents face à la douleur et plonge ses ongles dans le mur qui lui permet de tenir. Alors qu'il attend que la douleur dans ses doigts l'aide à atténuer ou diffuser la douleur de son esprit, Monsieur Otani est-ce que vous allez bien ? Il entend une voix qu'il a entendue bien des fois auparavant et il sent une main des plus concernées, des plus inquiètes sur son épaule. D'une manière ou d'une autre il parvient à ignorer la douleur et il ouvre les yeux un visage inquiet le regarde. Oui, oui, je vais bien. C'est juste ce qui arrive parfois dernièrement. Beaucoup trop de travail peut-être. Vous avez été plutôt occupé dernièrement. Vous ne devriez pas vous vous démener aussi durement. Vous êtes toujours tellement inquiet. Je vais bien. Entrez. Il ouvre la bouche aussi grand qu'il le peut et c'est pas soupiré mais gémit essayant d'atténuer la douleur alors qu'il laisse son important ou ses importants invités parce qu'invité est au pluriel entrer. Alors qu'il tourne le dos à ses invités ou qu'il se retourne vers ses invités il se dit que cela fait cela faisait bien longtemps qu'il ne les avait pas vus ou peut-être pas ça ne pouvait pas avoir fait plus de deux mois depuis la dernière fois ils se sont rencontrés ça n'avait l'air de faire longtemps que parce qu'il voulait tellement les voir c'est gentil à vous de passer mais je suis en train de streamer là mine de rien alors qu'il était là-bas il a décidé qu'il allait couper un petit peu de fromage pour lui et ses invités ne vous inquiétez pas pour podno je ne peux pas vous faire ça à vous les gars qu'est-ce qui ne va pas non non ce n'est rien la lame n'était pas en train de couper dans le fromage c'est bizarre se dit-il alors qu'il met plus de force sur le couteau il coupe dans la surface et cela a fait un son des plus déplaisants qu'il n'avait jamais entendu auparavant mais peu importe à quel point il appuie fort ça ne va pas plus loin le rebouchon c'est tellement bon confus il se met à faire des ailes retours avec son couteau comme si c'était une scie mais ça ne fait que couper un tout petit peu plus profondément c'est comme s'il y avait quelque chose de dur à l'intérieur de ce fromage et même si il venait de le sortir du frigo il était quand même déjà un petit peu chaud on sent mais qu'est-ce qui se passe avec cette chose moi j'ai une théorie elle est dégueulasse je préviens hérité il se met à taper avec le manche du couteau contre le fromage mais tout ce que ça fait c'est l'abîmer un petit peu il n'arrive pas à couper à travers bon sang je vais je vais vous aider c'est pas ma théorie mais peut-être qu'en effet c'est un reblochon qui a de l'âge et qui a une sacrée croûte c'est possible c'est moins dégueulasse que ce que j'ai en tête je t'avouerai ces invités ont dû entendre le son parce qu'ils ils courent vers lui ils se dirigent vers lui ils avaient un autre couteau quand est-ce qu'ils ont sorti ce dernier ah il y a il y a une astuce pour couper ce genre de choses ils utilisent le couteau face au fromage et ils commencent à le bouger avec une main d'expert il semblerait que votre travail se passe bien ils sourient aux tannies leur voix est légèrement basse aux tannies réalisent qu'ils essaient de faire en sorte que leur voix ne soit pas récupérée par le micro du stream et lui aussi décide de baisser le ton de sa voix ouais ouais il il acquiesce avec un petit sourire son invité ah mais maintenant on est nouveau au singulier c'est peut-être l'un des invités qui est venu peut-être que alors il faut savoir que il y a du pluriel qui est utilisé quand on connait pas le genre d'une personne en anglais mais après du coup je sais pas si on est sur plusieurs invités ou un seul qui sait je vais dire au masculin son invité mais gardez à l'esprit que peut-être ils ont plusieurs peut-être ils ont un seul je le sais pas exactement on va dire qu'il y a un seul pour le moment son invité non mais il dit guys en plus donc non non ils sont plusieurs mais là c'est un des invités son invité lui a l'a présenté à une firme qui s'occupe d'un espace de divertissement pour des sites populaires et qui lui ont donné un travail régulier sa réputation a s'est silencieusement répandue à travers la petite industrie du divertissement sur internet et rapidement il a commencé à avoir de plus en plus d'offres des parentes qui voulaient à ce boulot c'est avant tout le fait de réussir à prédire des modes alors c'est parfait pour moi je peux pas perdre alors pourquoi est-ce que vous faites ces streams c'est difficile à dire je veux dire j'imagine que vous pourriez dire que j'essaie de voir à quel point je peux aller loin c'est vrai son pouvoir n'a pas été fait pour être gâché sur des boulots que n'importe qui pouvait faire personne n'a fait ça auparavant alors je ne peux pas demander je peux pas le demander à n'importe qui de le faire vous savez alors je veux faire tout ce que je peux par moi-même ou bien est-ce que j'ai l'air de trop me la raconter non non c'est merveilleux je pense et voilà qui est fait après avoir donné quelques coups supplémentaires le fromage avait l'air un petit peu un petit peu étrange en le regardant au niveau de son aspect mais les parts égales étaient alignées nettement sur l'assiette désolé de vous avoir fait m'aider avec ça oh c'était rien alors bon je vais attendre que votre stream se termine merci si vous voulez quelque chose dans le frigo attrapez-le mais soyez silencieux ça a pas l'air d'être ce que je pensais c'est quoi par contre moi je je connais pas les fromages du japon un babybel un babybel mais en forme de saucisse oh Tani place son fromage enfin prend son fromage alors qu'il se met sur son siège et il voit tout un tas de commentaires un flot de commentaires qui arrivent temps en retard et est-ce qu'il s'est déconnecté 6 de Strasbourg c'est tellement bon ça aussi ce qui aurait dû être 3 simples minutes et finalement devenu un quart d'heure oh Tani prend une bouchée de son fromage et commence à le le mâcher bruyamment on dirait une sorte de babybel saucisse c'est fait une choucroute moi bon ma théorie je l'ai dit je pense que c'est ses doigts maintenant c'est son autre main maintenant qu'en est-il vraiment je suis tellement désolé j'ai acheté ce fromage en en on est deux à le penser j'ai acheté ce fromage en promotion et il est juste incroyablement dur quoi il s'excuse devant la caméra se souvenant de devoir avoir l'air d'être quelqu'un de pauvre et d'affamé je rappelle c'est son rôle je serais pitié pour avoir des spectateurs et comme il l'espérait les commentaires commencent à affluer j'ai entendu dire que tu avais un nouveau hobby c'est étrange ça me rend complètement malade arrête c'est dégueulasse on parle pas de toi t'inquiète pas c'est pas ce que tu crois et j'ai vu qu'on a eu un petit tips sur le côté avec un W je pense que le slang ça doit vouloir dire que c'est une expression de l'internet c'est une manière une contrepartie japonaise pour le lol anglais d'accord donc W c'est pour dire lol donc on se marre dans l'internet japonais c'est une version raccourcie de valai qui signifie se marrer ou rire on dit qu'on peut trouver son son origine dans certains jeux en ligne non japonais qui ne permettait que d'utiliser l'alphabet anglais en utilisant des W au milieu et à la fin des phrases un utilisateur pouvait indiquer qu'il était en train de rigoler que ça faisait rire c'est souvent utilisé sur Hachan et sur Nikonia et c'est souvent utilisé pour indiquer de la moquerie ou un rire qui vise à pousser au ridicule quelque chose à penser que quelque chose est risible Miyashiro pense que l'utilisation que font les personnes du W est un signe qu'ils ont peu d'intelligence et ils refusent de l'utiliser lui-même donc ça par exemple c'est un truc qui existe parce qu'il n'y a pas marqué fictif voilà on a directement une application faite dans le chat bravo on apprend vite ici félicitations bon en tout cas le chat dit qu'il y a un truc qui est moyen quand même il y a des gens qui sont en mode ça more malade et tout c'est bizarre Otani le visage de Otani prend une expression des plus confuses les commentaires sont des plus étranges revenons à la saucisse W exactement j'espère que tu penseras à l'utiliser au quotidien il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose sur la caméra mais il tourne enfin il se retourne et il ne voit rien d'autre que sa fausse chambre de mec pau est-ce que quelque chose ne va pas il parle à la caméra mais les commentaires continuent de ne faire aucun sens et ils affluent de manière de plus en plus rapide peut-être qu'il y a un problème avec la caméra il l'atteint avec sa main droite pour l'amener jusqu'à lui et en un instant son mot de tête lui revient c'est la même douleur qu'auparavant non c'est pire il ferme les yeux et se penche vers l'avant tapant sa tête contre le bureau mais la douleur dans sa tête est si atroce qu'il ne sent même pas ce qu'il est en train de faire il essaye de tenir sa tête dans ses mains mais pour une raison qu'il ignore sa main droite ne bouge pas alors au lieu de faire ça il amène son autre main jusqu'à sa tempe ça a l'air mou la veine était incroyablement comment dire ressortie ça sentait presque comme du caoutchouc comme texture et à chaque fois qu'il sentait son sang affluer une pulsation dedans il y avait comme une sensation des plus déplaisantes au niveau de ses doigts il tape de son pied contre le sol en espérant trouver un petit peu un petit peu d'espace en espérant espacer un petit peu la douleur mais ça ne s'arrange absolument pas c'est alors qu'il réalise qu'il était en train de pleurer il pouvait sentir les larmes qui lui sortaient des yeux la douleur qui était désormais en train de se déplacer aussi maintenant incapable de supporter il ouvre ses yeux plein de commentaires qui passent genre mec qu'est-ce que t'es en train de faire mais quel spectacle de merde des murmures c'est totalement dégueulasse il il a comme comment dire quoi on fait je sais pas exactement comment on dit il est interloqué du coup il a de la bave et du sang là bon forcément il se bouffe on voit une de ses mains mais à mon avis il s'est bouffé l'autre mais par contre il a aussi une sorte de bave de larmes de sang qui coule des yeux c'est rouge aussi je sais pas si c'est la lumière qui fait ça mais ça fait peur toute cette scène qui apparaît face à lui est comme une sorte de de terrible tour de magie mais qu'est-ce qui est en train de se passer il entend soudain le son de quelque chose d'humide qui goûte sur le sol ses yeux se tournent par réflexe vers la source de ce bruit son bras droit donc là c'est la main gauche qu'on voit son bras droit est parti au niveau de son coude et le bruit qu'il a entendu c'est du sang il y a comme un bassin une piscine de sang sur le sol une véritable mare ah moi je pensais que c'était la même en fait c'est le bras et le le son qu'il a entendu c'est toujours plus de sang qui dégouline qui tombe goutte dessus on s'est fait avoir un bon gros fromage en effet Otani n'a pas compris ce qui lui est arrivé qu'est-ce qui est en train de se passer juste parti vérifier quelqu'un qui toquait à sa porte la douleur hurle en lui tout ce cette sensation de douleur dans ce qui reste de son bras droit s'est retrouvé submergé par la douleur qu'il y a dans sa tête il n'a rien senti à propos de son bras du tout bien qu'il ait vu le sang qui dégouline sur le sol montrez-nous le fromage le fromage c'est bien le fromage saucisse c'est bien pas la peine de oh non il y avait à un moment donné je crois que c'est pas la saucisse à un moment donné mais qu'est-ce qui est en train de se passer bordel il cligne des yeux et force son ses yeux qui lui font mal à fonctionner alors qu'il regarde les alentours de sa pièce sur son bureau il trouve le reste de son bras arrêtez de faire des plans sur le bon fromage c'était sur une assiette au premier coup d'oeil ça avait l'air d'être encore en un seul morceau mais ce n'était pas le cas arrêtez ça suffit non c'était nettement coupé en morceaux uniformes en tranches je veux le fromage non on arrête le fromage on le voit moi je veux bien avoir du fromage juste le fromage chaque morceau était à peu près d'une épaisseur de 1 cm et les tranches allait nettement vers ses doigts bon ça genre c'était de plus en plus épais ou pas un fli les armes original shape ah donc même ses doigts étaient tranchés et ils étaient posés sur sur son assiette avec grossièrement la forme de son bras de sa main et ainsi de suite comme si vous aviez un gâteau vous savez il y a des gâteaux qui font un peu peur comme ça ça a l'air super réaliste mais en fait c'est d'être autre chose qu'un gâteau mais en fait c'est juste un gâteau genre je sais pas moi la tête de ton chien et en fait c'est juste un gâteau et un truc comme ça de goût assez discutable et du coup ça mais coupé en tranches mais qui garde sa forme voilà imaginez ça un gâteau en forme de bras un fromage en forme de gâteau en forme de bras coupé en tranches miraculeusement il a vu qu'il n'y avait pas de sang sur le bout de son index il n'a toujours pas réalisé que c'était vraiment son propre bras mais il y a un dégoût par rapport à ce qu'il a vu qui l'oblige à se pencher hors de sa chaise ou à sauter hors de sa chaise qu'est-ce que c'était que ça à quel genre de plaisanterie est-ce que c'était que ça bon l'épisode ce sera un peu long le deuxième épisode mais la scène est assez longue j'ai pas vraiment envie de la couper au milieu le contenu de son estomac se met à à ressurgir au niveau de sa bouche il a vomit le fluide rose se met à à faire une flaque à tomber à s'asperger face à son bion toujours plus il a vu quelque chose de solide au milieu de tout ça j'avais pas pensé à ça mais oui bien sûr hé bah c'était c'était un pouce il est découvert de marques de morsures de salive d'acide gastrique il aimait horriblement il s'en est souvenu quoi quand est-ce qu'il avait mis ça dans sa bouche la faible tuer le roi dans son esprit oh le son dans son esprit empli de douleur c'est difficile de lire il entend soudain un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant et qu'il aurait très certainement jamais voulu entendre à chaque fois qu'il entend ce son la douleur dans sa tête empire ça je peux comprendre il se tourne vers la caméra espérant recevoir une réponse à ce qui était en train de se passer mais bien entendu il n'y a rien qui puisse être trouvé l'écran était encore en train de faire défiler des commentaires rempli de commentaires ah oui non je fais à chaque fois ça défile mais en fait ce qu'on voit nous sur le les moments où il y a des commentaires directement sur l'image au milieu de l'écran ça devait être comme ça que ça marche pour pour ce twitch like parce qu'ils ont dit oui la particularité c'est que les commentaires ils sont directement sur la vidéo donc ça doit être ça le principe donc toujours plein de commentaires partout qui remplissent l'écran mais ses yeux sont trop remplis de larmes pour qu'ils puissent les lire voilà ça doit faire ça vraiment si vous allez sur ce site ça devrait marcher comme ça on a quoi comme commentaire en bordel il est de pire en pire avec la bave et tout avec un petit peu de vomi en plus il y a des trucs genre mec qu'est-ce que t'es en train de faire toujours c'est tellement malsain c'est dégueulasse il y a personne qui qui va plutôt mettre un truc du genre vas-y file file ton adresse bon c'est peut-être pas le truc à mettre mais vas-y appelle les secours ou je sais pas tout le monde est en mode ça fait partie du show mais il n'y a pas une seule personne qui est en mode vas-y appelle les secours s'il y a un truc qui va pas ou comment on peut t'aider je sais pas c'est pas chaud là je pense que tout le monde pointe du doigt après j'ai pas tout lu mais tout ce que j'ai lu en tout cas ça a l'air chaud alors que le monde entier est en train de devenir rouge oh Tani n'a même pas réalisé que ses ses lèvres sont en train de devenir violettes c'est vrai je l'avais pas réalisé non plus c'est dégueulasse ses lèvres sont devenues violettes à cause du manque d'oxygène mais ont quand même conservé un petit peu de rouge via le sang de son de son pouce mâchouillé qu'il avait mâchouillé lui-même alors qu'il essaye de se battre contre la douleur il commence à tomber inconscient et des larmes sortent de ses yeux des larmes qui ont l'air aussi rose que lui enfin qui ont l'air rose pour lui plutôt on voit la même chose oh Tani est en train de chialer du sang il est mort en continuant de faire face à la caméra chaud non c'est première scène on a un tremblement de terre on dit il y a des traumas psychologiques et tout c'est terrible bon on est déjà dans une ambiance qui a été instaurée on se dit bon en effet c'est pas dans ce jeu là que je vais forcément avoir une scène où je vais rigoler face à un festival où on danse la polka il est possible mais deuxième scène maintenant presque une heure bonjour il y a un mec qui est en train de mourir en stream devant lui qui s'est bouffé le pouce et qui a découpé avec l'aide de son très cher invité son bras en tranche un peu chaud quand même ces invités ont regardé la série d'événements qui vient de se jouer puis se rendent silencieusement vers la porte juste avant qu'ils ne quittent la porte au revoir au moins ils sont polis comme si rien de mal ne s'était passé puis ils ferment la porte bordel mais qu'est-ce que c'est que cet enfer je suis ennuyé par les streams habituels c'est quoi ces commentaires vraiment W on a fait une deuxième scène bravo c'est quoi ce que je Sous-titrage ST' 501